bonjour à tous on se retrouve du coup après quelques quelques temps d'absence pour continuer nos cours de cette façon là a priori sans trop de vins au moins jusqu'à fin mai et je pense jusqu'à la fin de l'année où si on se revoit à mon avis ce sera assez on en discutera ensemble peut-être en direct si vous préférez alors donc nous avons en termes d'un petit peu d'organisation de programme sur l'année même si c'est un peu différent avec les données que vous ne passez plus plus le bac et que enfin vous n'aurez pas forcément besoin de tous les cours mais on est sûr après avoir terminé toute notre économie on est sur notre deuxième thème de regards croisés donc je vous rappelle que l'idée d'un regard croisé c'est de mélanger à la fois l'aspect sociologique et l'aspect économique et ce deuxième thème de regards croisés qui s'intitule travail emploi et chômage est décomposé en deux chapitres un premier chapitre comment s'articule le marché du travail et la gestion de l'emploi et un deuxième chapitre où on parlera un peu plus du chômage alors donc premier chapitre il n'y a pas mal comme vous pouvez le voir il n'y a pas mal de notions quand même taux de salaire réel salaire déficient salaire minimum contrat de travail convention collective partenaires sociaux segmentation du marché du travail alors ce premier chapitre de du thème 2 de regards croisés va être assez divisé et assez simplement on va vraiment avoir donc une première partie plutôt économique je vous rappelle le titre du chapitre c'est comment s'articule le marché du travail et la gestion de l'emploi première chapitre de première partie du chapitre plutôt économique l'emploi une relation marchande d'accord et deuxième partie du chapitre donc c'est assez longue une deuxième partie du chapitre du coup l'emploi des normes collectivement construites donc vous comprenez tout de suite si on parle de collectivement construites on a quand même idée derrière que c'est des normes donc il ya un poids de la société qui va jouer dans cette relation marchand on va on va vraiment avoir ces deux points de vue un point de vue plutôt économique et après un point de vue plutôt sociologique alors c'est pas un chapitre extrêmement long mais il est dense et honnêtement il est intéressant alors je vais vous dire pourquoi bah typiquement par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement ou un des secteurs qui va être le plus touché bah c'est clairement l'emploi les individus et donc on va un peu voilà voir d'un point de vue théorique comment est-ce que on a on appréhende c'est ces notions à la fois sociologiquement et à la fois économiquement d'accord on verra dans un deuxième temps la question du chômage dans un chapitre 2 alors les marchés les notions de première auxquelles il devait faire appel c'est la notion de salaire marché productivité offre et demande prix et quantité d'équilibré asymétrie d'information alors pour expliquer un peu comment on va procéder regardons les indications complémentaires alors en se limitant à une présentation graphique simple et en insistant sur les déterminants de l'offre et de la demande on expliquera l'analyse néoclassique du fonctionnement du marché du travail donc c'est une analyse spécifique à la théorie néoclassique pour rendre compte de la spécificité de la relation salariale on montrera l'intérêt de relâcher les hypothèses du modèle de base on va revoir vous inquiétez pas en introduisant principalement deux hypothèses celle d'hétérogénéité du facteur travail et d'assymétrie d'information donc pour vous le résumer pour vous résumer rapidement vous savez qu'on a des hypothèses qui ont permis de construire notre modèle néoclassique et en fait qu'est ce qui se passe comment ça se passe si on relâche des hypothèses c'est à dire et qu'on en met à la place d'autres qui on peut le dire sont peut-être plus concrètes et correspondent plus à la réalité et donc ça c'est la partie vous voyez plutôt économique qui est plus longue et à partir de quelques exemples on montrera que le taux de salaire dépend également des résultats de négociation salariale on fera intervenir les syndicats par exemple et de l'intervention de l'état d'accord ok donc on commence tout on commence tout de suite avec une petite introduction qu'est ce que le travail et l'emploi d'accord qu'est ce que c'est que le travail et l'emploi alors on va voir trois éléments qu'est ce que comment on peut définir déjà un peu la notion de travail comment est ce qu'on peut définir la notion d'emploi c'est proche mais attention on va voir que c'est pas forcément équivalent et ensuite du coup bah on va regarder un petit peu quel pourquoi il est intéressant pourquoi il est intéressant de d'étudier ce thème d'un point de vue des regards croisés d'accord ok alors donc comment peut-on définir première premier point comment peut-on définir le travail on va donner une définition le travail en fait c'est une activité humaine d'élaboration de biens ou de services qui peut être domestique bénévole ou professionnelle alors je répéter pour ceux qui m'ont eu en seconde ça doit vous rappeler certains éléments on se pose la question de justement qu'est ce que c'était que le travail donc comment on peut définir le travail donc je répète le travail c'est une activité humaine d'accord donc vous je suis en train de travailler là vous travaillez aussi vos parents travaillent y compris lorsqu'ils font les repas ou ce genre de choses quand c'est de l'activité humaine c'est l'idée un peu d'une dépense physique vous voyez d'élaboration des biens ou de service vous aider votre petit frère à faire ses devoirs vous avez une activité humaine vous élaborez un service d'aide à votre petit frère d'accord et ce travail c'est vraiment important de le concevoir même si ces classifications faudra peut-être faudrait peut-être les remettre un peu en cause ce travail cette activité elle peut être domestique alors l'activité domestique c'est tout et alors ayez conscience que déjà en fait parler de travail domestique c'est déjà un peu une première victoire une première une première un premier enjeu de lutte parce qu'on a le mot travail d'accord le travail domestique c'est tout ce qu'on va faire chez soi quand je fais le ménage chez moi quand je fais la cuisine chez moi quand je fais du bricolage chez moi quand je fais du jardinage chez moi etc etc d'accord parler de travail domestique c'est déjà une première reconnaissance que cette activité est une activité productrice de biens et de services qui ne seront pas échangés sur le marché donc qui n'auront pas de prix mais c'est une activité d'élaboration de biens et services d'accord je dis cette idée travail domestique en comparaison avec la notion de tâches ménagères d'accord les tâches ménagères n'a pas ce mot travail d'accord ce travail il peut aussi bénévole alors là pour produire des services et des biens mais comme son nom indique s'il est bénévole il n'est pas rémunéré et ça peut être une activité aussi professionnelle du travail professionnel du travail au sens économique du terme d'accord où là ça va être une activité créatrice de biens et de services mais qui va avoir un cadre juridique et évidemment être rémunéré d'accord alors voilà un peu comment on peut définir le travail la notion de travail alors ensuite qu'est ce que c'est que l'emploi emploi ces notions qui est un peu différente d'accord pourquoi parce qu'en fait vous voyez que cette notion de travail elle est extrêmement large d'accord vous travaillez on travaille tous ok parce que c'est une activité humaine donc on va dire à la rigueur à part quand vous dormez très souvent vous avez cette activité humaine ok même y compris dans le divertissement l'emploi de ce point de vue là est plus réduit réduit pourquoi parce que comment est ce qu'on peut définir l'emploi ben l'emploi c'est la part du travail qui va être déclaré rémunéré qui s'inscrit dans un cadre social et juridique d'accord donc un emploi encadré par des règles sociales et juridiques donc l'emploi de ce point de vue là en fait vous voyez par rapport au travail et bien mon emploi c'est mon travail entre guillemets prof et au sens professionnel du terme d'accord donc je répète qu'est ce que c'est que l'emploi de ce point de vue là c'est la part du travail qui est déclaré et rémunéré qui s'inscrit dans un cadre social et juridique c'est à dire encadré par des règles sociales et juridiques d'accord alors dernier point un petit peu bas c'est quel est l'intérêt un petit peu de faire un regard croisé sur ce thème alors là je vous explique ce que je vous est-il bah en fait c'est l'idée que dans mon travail il y a une dimension qui est marchande d'accord la contrepartie du fait d'offrir mon travail je vais je vais proposer de travailler mais la contrepartie c'est que vous allez me payer de rémunérer d'accord donc ça c'est une approche en termes de marché alors on verra qu'il n'est pas forcément voilà c'est pas forcément quelque chose satisfaisant sa part c'est théorique sa part de mais c'est théorique mais avec une dimension pratique concrète dans les jours et c'est un point de vue c'est une dimension un peu idéologique derrière il faut que vous compreniez d'accord donc on va voir en fait de ce point de vue économique la théorie néoclassique c'est un modèle hypothétique qui se base sur des hypothèses ça veut dire des hypothèses qui ont fait pour but de simplifier la réalité ces hypothèses un peu comme vous aviez vu avec la concurrence pure et parfaite ou la concurrence parfaite et ensuite on va voir on va enlever quelques unes de ces hypothèses pour arriver à quelque chose de plus réel qui correspond plus à la réalité d'accord mais cette dimension effectivement économique n'est pas forcément suffisante d'accord pourquoi pas parce que on a des contrats de travail qui lie des gens mais c'était aussi une relation qui est sociale d'accord et cette relation elle va et de travail elle va être encadré par des normes des institutions au sens sociologique du terme donc d'où l'intérêt d'avoir une approche un peu sociologique de ce point de vue là des choses voilà on a terminé avec cette cette introduction sur ce point on va donc passer maintenant à mon grand 1 alors l'emploi c'est une relation marchand donc on va voir une approche économique d'accord alors je vous rappelle le fonctionnement un peu théorique d'un marché donc je vous rappelle qu'un marché comment fonctionne un marché ben un marché de biens et de services c'est un lieu qui peut être parfois physique mais qui peut être aussi tout à fait abstrait où vont se confronter une offre et une demande pour aboutir à un échange et cet échange il se fera un certain prix d'accord donc qui dit marché dit offre demande prix d'accord ça il faut que vous ayez conscience et que ce soit au marché du coin comme au marché dans sur les marchés internationaux je voulais peut-être déjà raconté je faisais une fois ma première année en première je leur avais dit bah avant le chavite sur le marché bah allez-y dessinez moi un marché dessinez moi un marché et j'avais eu tout comme dessin des étals de fruits un étal de fruits à une salle de trading voilà un marché marché automobile mondial dessiné avec des voitures et en fait bas les points communs qu'on retrouvait c'était qu'il y avait des gens qui voulaient vendre des banques des gens qui voulaient acheter et ça se faisait un certain prix d'accord donc offre demande et qui se réalise exactement à un certain prix d'accord donc de ce point de vue là en fait il faut bien comprendre quelque chose c'est que la théorie néoclassique va considérer que le travail va peut-être une marchandise comme les autres d'accord et c'est vraiment quelque chose de très important c'est après on peut ne pas être d'accord on peut ne pas être d'accord parce que c'est peut-être une marche enfin c'est une marchandise mais c'est une marchandise qui est humaine d'accord vendre une heure de mon temps de travail de mon temps de vie c'est pas la même chose que vendre une patate bon ok bon en tout cas comprenez enfin que dans ma théorie néoclassique ce travail c'est considéré comme une comme une marchandise comme les autres donc on va avoir sur mon marché du travail les mêmes mécanismes que sur un marché de biens et de service c'est à dire une offre et une demande de travail qui vont se réaliser en fonction d'un prix d'accord donc quand vous offrez votre travail c'est que vous êtes prêt à travailler d'accord et quand vous demandez du travail c'est vous avez besoin de personnes que vous allez recruter d'accord et ça va se faire un certain prix et quel est le prix de ce travail quelle est la rémunération du travail si je vous aussi pendant une heure je vous demande allez de de faire le ménage chez moi je vais vous payer ce sera quoi comment on appellera ça vous devez savoir normalement on appellera ça un salaire d'accord donc voilà le prix du travail c'est le salaire rémunère le salaire alors là on va rentrer sur des points un peu bon on va les faire vite on a la chance justement de pouvoir les faire vite ceux qui feront de l'écho l'an prochain vous le reverrez vous le reverrez là c'est de là on est dans la théorie pure et dure néoclassique du marché du travail avec tous les problèmes avec les aspects théoriques mais en fait ces aspects théoriques pourquoi je vous dis pourquoi ça me pose un peu problème parce que ces aspects théoriques ils ont des conséquences un peu factuelles et cette façon de raisonner concrètement bah c'est voir les choses d'une certaine façon il perd un peu cette dimension humaine du travail d'accord vous vous n'êtes plus un homme mais vous allez être un coup un coup d'accord une charge bon à charge qui crée de la richesse faut pas l'oublier ok donc alors premier point attention attention alors attention comprenez c'est quelque chose de simple mais l'offre de travail d'accord ce sont des travailleurs qui offre leur travail donc si vous offrez votre travail moyenne en finance évidemment moyenne en rémunération pardon vous allez vous êtes en termes d'emploi comment vous avez qu'est ce que vous pouvez dire si vous offrez votre travail vous demandez un emploi d'accord vous cherchez un emploi d'accord donc ceux qui offrent le travail sont ceux qui demandent un emploi il faut bien que vous fassiez un peu gaffe à ça c'est tout bête c'est pas compliqué mais vous plantez pas vraiment là dessus d'accord ceux qui offrent leur travail sont ceux qui demandent un emploi d'accord l'offre de travail ce sont des travailleurs qui offre leur travail donc ils cherchent demandent un emploi ils sont les demandeurs d'emploi donc la demande d'emploi c'est égal à l'offre c'est l'offre de travail c'est pas égal c'est dit plutôt c'est l'offre de travail donc vous avez compris ce qu'on verra quand on va parler des demandeurs de travail mes demandeurs de travail seront les offreurs d'emploi ok alors on va le faire donc le salaire pertinent pour l'analyse néoclassique est ici le salaire réel donc réel nominal c'est des choses que vous qu'on a vu ensemble d'accord vous reconnaît ce qu'on avait ce dont on avait parlé au tout début de l'année la distinction entre réel ou nominal le salaire réel il va inclure les conséquences des variations du prix alors que mon salaire nominal c'est ce que je reçois sans prendre en compte les évolutions du prix donc dans l'analyse néoclassique le salaire pertinent c'est le salaire réel qui mesure le pouvoir d'achat du salarié par opposition au salaire nominal que nous désignons par un petit w qui représente le montant inscrit sur la fiche de paye du travailleur le salaire réel est égal au salaire nominal divisé par l'indice des prix le niveau général des prix donc on a w sur mon salaire que je touche par rapport par rapport à l'évolution des prix d'accord comment quel est mon salaire par rapport au prix donc la hausse du salaire réel la hausse du salaire réel donc pour le dire autrement la hausse du pouvoir d'achat a deux effets d'une part elle incite à remplacer de va substituer du temps de travail salarié autant de loisirs non rémunérés d'accord en gros mon pouvoir d'achat s'améliore donc je peux bien remplacer mon temps de travail payé par du temps de travail du loisir j'ai l'idée dc et ça c'est ce qu'on appelle l'effet de sub l'effet de substitution donc l'idée de cet effet de substitution c'est que finalement je suis payé allez je suis payé 2000 euros mon pouvoir d'achat s'améliore donc si mon pouvoir c'est comme si par exemple j'étais payé 2200 euros mais finalement donc si je veux être payé 2000 euros je peux bosser moins d'accord c'est l'effet de substitution mais l'autre effet c'est que d'autre part elle élève le pouvoir d'achat attaché à chaque heure de travail c'est à dire et permet à l'individu de maintenir son revenu initial en travaillant moins non excuse moi c'est et permet ainsi de prendre plus de loisirs là je rembobine désolé je me viens de me ouais ok excusez moi je reprends je rembobine un petit peu donc en fait je me suis planté c'est l'inverse l'idée c'est quoi c'est que justement cet effet de substitution je me suis planté entre les deux en fait l'effet de substitution c'est quoi c'est l'idée que ben en gros chaque heure de travail me rapporte plus donc j'ai intérêt à bosser plus d'accord pour être plus riche alors qu'au contraire à chaque fois je me plante l'effet de revenu c'est justement l'idée que vu que chaque heure de travail me rapporte plus je peux maintenir un niveau de vie correct équivalent à celui à mon niveau de vie précédent mais en bossant moins donc dans ce cas là je vais choisir du loisir donc en fait vous voyez bien que on a l'effet substitution ça m'incite à bosser plus et l'effet revenu qui m'incite à bosser moins d'accord le premier va stimuler augmenter mon offre de travail alors que deuxième va freiner mon offre de travail donc l'idée une hypothèse qui est faite c'est qu'en fait l'effet revenu donc le fait de me dire en bas finalement j'ai pas besoin de bosser plus je vais être payé aussi bien qu'avant j'ai pas besoin de bosser plus ça ne fonctionne que pour les salaires qui sont élevés donc on il est raisonnable de penser question point de vue que l'effet de substitution domine c'est à dire que quand le salaire plus le salaire réel plus le pouvoir d'achat s'améliore plus vous allez vouloir travailler plus c'est l'hypothèse d'accord alors ici donc donc qu'est ce qui détermine mon offre qu'est ce qui détermine l'offre de travail donc on compare enfin quelques coûts avantages de ce que rapporte une heure de travail d'accord une heure de travail elle rapporte le taux de salaire réel à ce que coûte une heure de travail ça me coûte quoi une heure de travail et ben ça me c'est ce qu'on appelle la désutilité marginale du travail donc c'est quoi c'est la pénibilité d'une heure de travail par rapport à une heure de loisir donc je fais un arbitrage entre le travail et loisir donc je répète ce que me rapporte une heure de travail c'est mon taux de salaire réel est ce que ça me coûte c'est ce qu'on appelle la désutilité marginale du travail c'est à dire c'est la pénibilité que j'ai à faire une heure de travail par rapport à une heure de loisir ok quand les salaires augmentent on va distinguer alors je bosse plus car cette heure me rapporte plus donc ça on a dit pour pas se planter que c'était donc l'effet substitution de substitution donc on va distinguer l'effet de substitution je bosse plus car une heure me rapporte plus et l'effet revenu je bosse moins car je peux consommer autant mais avoir plus de loisir on fait l'hypothèse que c'est l'effet substitution qui l'emporte sauf dans le cas des salaires très élevé pourquoi cette hypothèse est très importante parce que ça veut dire que l'offre de travail augmente lorsque le salaire réel augmente donc remarque le revenu de remplacement par exemple des revenus du patrimoine ou des prestations sociales modifie l'arbitrage travail loisir le rsa peut être mis en oeuvre avec cette idée donc on aboutit graphiquement à ça d'accord c'est à dire que lorsque la rémunération augmente et bien les quantités de travail offertes ont tendance à augmenter ce qui nous donne une courbe d'offre de travail qui est comme ça d'accord plus mieux je suis payé plus j'ai envie de bosser pour le dire alors maintenant la demande de travail donc on va refaire le petit point le petit point attention donc la demande de travail c'est quoi et bien ce sont des employeurs qui demande à recruter des travailleurs travail donc ils proposent où ils offrent un emploi d'accord donc ma demande de travail c'est l'équivalent de mon offre d'emploi fait bien ce petit raisonnement si vous comprenez pas fait bien ce petit raisonnement pour comprendre les choses d'accord donc je répète la demande de travail d'accord c'est quoi et bien ce sont les travailleurs les employeurs exigeants les employeurs qui demandent à recruter du travail des travailleurs ou à recruter du travail autrement dit il offre un emploi d'accord donc ma demande de travail c'est une offre d'emploi alors la demande de travail des entreprises et ilman des entreprises exigeants qui cherchent elles cherchent quoi les à quoi les entreprises à maximiser leurs profits donc l'entreprise a intérêt à embaucher tant que son profit augmente tant que le coût du dernier travailleur donc le coût du dernier travailleur vous voyez que c'est on est sur un raisonnement à la marge le c'est pas mon tous mes travailleurs me coûte tant c'est combien ça me coûte d'embaucher le quatrième travailleur et combien ça me coûte d'embaucher le cinquième travailleur donc tant que le coût du dernier travailleur que j'embauche est inférieur à la recette qu'il va qu'il va me procurer et bien dans ce cas là j'ai intérêt à embaucher le coût du le coût du dernier travailleur coût marginal du travail est égal au salaire nominal et la recette procurée par ce dernier travailleur est égal au prix de vente multiplié par le nombre d'unités produites ça vous allez voir c'est gros si vous en faites vous allez faire la théorie du consommateur la théorie du producteur la théorie du consommateur et si vous allez faire que ça bon c'est en gros c'est de la dérivée d'accord donc en fait voilà on a un profit qui est maximal quand le coût marginal est égal à recette marginale ce qui signifie en fait si vous repartez de là c'est de la petite cm et enfin c'est à partir de ça en fait en gros de cette équation là que vous êtes boutissé à ça ce qui signifie que le salaire réel doit être égal à la productivité marginale du travail d'accord tout ça c'est très bien c'est très théorique parce qu'en fait dans la réalité c'est extrêmement compliqué à calculer d'accord bon donc comme la productivité marginale baisse quand le nombre de travailleurs augmente c'est la loi des rendements décroissants ça on l'a vu vous souvenez c'était une des hypothèses qu'on avait fait on a parlé de la croissance d'accord comment on pouvait avoir la croissance à l'aïba justement on a cette loi des rendements décroissants d'accord qui normalement est un frein à ma croissance mais on peut faire des hypothèses vous avez vu ça dans le chapitre 1 ouais donc tout premier chapitre qu'on avait fait sur la croissance donc la modification du prix des facteurs se traduit par deux effets r ne fait revenu un effet de substitution par exemple si le salaire augmente alors que le prix du capital reste stable non seulement le producteur va modifier sa combinaison productive et opté pour une combinaison plus capitalistique avec plus de machines il pourra se procurer moins de facteurs de production que ça va en effet de diminuer la production bon alors on va le faire rapidement qu'est ce qui détermine du coup ma demande de travail l'entreprise compare calcul le coût et l'avantage de ce que lui coûte une heure de travail supplémentaire donc ce que lui coûte une heure de travail supplémentaire c'est quoi basse et en fonction du taux de salaire d'accord c'est ça que ça me coûte fonction du taux de salaire est ce que va lui rapporter une heure de travail supplémentaire ça c'est lié à la productivité marginale du travail donc si je vous embauche pendant une heure vous allez me coûter votre salaire horaire et vous allez me rapporter ce que votre efficacité dans la production ce qu'on appelle la productivité me pouvoir vous permettre de produire pendant cette heure là c'est à dire ce que un salarié produit pendant une heure de travail tant que ce que vous le supplément de production apporté par le dernier travailleur embauché c'est à dire sa productivité marginale est supérieur à ce qui le coûte le taux de salaire réel l'entreprise demande du travail elle embauche d'accord c'est vrai si je vous paye à 7 euros de l'heure d'accord et que le troisième travailleur que j'embauche que je paye 7 euros de l'heure me permet d'avoir une produit va me rapporter 14 euros de l'heure bas si j'ai encore intérêt à embaucher d'accord alors si j'en suis voilà disons aller on arrive au au dixième salarié que j'embauche et ce dixième salarié que j'embauche d'accord vu qu'on a une la loi alors que là on se base sur la loi des rendements des croissants c'est ce qu'on a dit précédemment c'est ce qu'on a dit ici donc si si le dixième travailleur j'embauche que je paye 7 euros de l'heure me rapporte 8 euros et ben c'est rentable d'en embaucher encore un 1 parce que là il faut bien faire la distinction ça c'est quelque chose moi j'avais eu du mal à l'époque ou bien faire la distinction entre la recette marginale ce qui va ce qui va me rapporter en plus ce dernier travailleur et ma recette totale d'accord donc si mon dixième travailleur me rapporte 8 euros de l'heure alors que je paye un salarié 7 euros de l'heure et ben ça veut dire qu'il est rentable dans beau d'en embaucher encore un d'accord et en fait mon onzième travailleur comprenez bien l'idée mon onzième travailleur il va me rapporter 7 euros de l'heure et je vais payer je vais le payer 7 euros de l'heure vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire ouais mais dans ce cas là monsieur à quoi ça sert que je l'embauche s'il me rapporte ce qui me coûte oui c'est vrai sauf que en travaillant il augmente votre profit total donc fait bien la distinction entre oui le dernier il me rapporte ce qui me coûte mais il va produire et donc mon profit total mon profit sera maximum au moment où mon dernier travailleur me rapporte ce qui me coûte d'accord parce que ça veut dire quoi si je m'arrêtais au dixième bah je pourrais produire encore un peu plus pour avoir du coup encore un peu plus de profit total d'accord et je serai pas au maximum c'est un peu complexe à comprendre mais c'est vraiment important si vous voulez faire de l'économie vous allez faire que ça que ça que ça que ça je crois qu'on le fait peut-être ici alors si l'entreprise va plutôt investir c'est à dire une hausse du capital déterminant du travail un fait un arbitrage entre le travail et le travail et capital excuse moi donc l'idée c'est quoi c'est que ma demande de travail elle est décroissante du taux de salaire d'accord plus la demande de travail est faible excuse moi plus le taux de salaire est faible total est réel est faible plus je vais demander du travail on verra que kent par exemple n'est pas du tout d'accord avec cette idée là alors par exemple j'ai cinq cuisiniers qui bossent dans mon restaurant est ce qu'il faut que j'embauche un sixième cuisinier et un septième cuisinier et un huitième le prix moyen du repas est 20 euros le salaire nominal de 2000 euros de 2000 euros et soit un salaire réel de 100 euros alors je vais vous hop je vais le marquer ici je vous donne directement alors si on regarde un peu donc donc est-ce que c'est rentable j'en ai cinq j'en ai cinq donc le fait d'embaucher le fait d'embaucher un sixième cuisinier ça va me permettre d'avoir 120 repas par mois donc mon cuisinier va pouvoir me servir 120 repas par mois d'accord le septième cuisinier vu qu'ils sont plus nombreux dans la cuisine etc on est toujours sur ma loi des rendements décroissants mais rendement factoriel décroissante la productivité marginale du septième cuisinier elle va être de 100 euros par mois sans repas par mois et l'huitième de seulement 90 repas par mois alors est-ce que c'est rentable d'embaucher le sixième oui c'est rentable parce que sa productivité marginale est supérieure au salaire réel est-ce que c'est rentable d'embaucher le septième bah oui parce que ok il va me faire 100 euros et sa productivité marginale et son coût marginal sont égaux mais il va quand même me permettre de faire 100 euros de plus par mois sans repas de plus par mois donc il va augmenter ma productivité ma ma excusez-moi ma il faudrait il va augmenter mon profit total d'accord mais le dernier bah vu qu'il y a une productivité marginale 90 et qu'il me coûte 100 dans ce cas là ça n'est pas rentable alors donc le taux de salaire alors là on est c'est vraiment bon dites vous je vous promets que le chapitre suivant est un peu plus un peu plus intéressant là on est vraiment dans de la théorie mais en fait j'allais vous dire beaucoup d'entre vous c'est ce que vous allez faire à la fac si vous vous faites de l'écho et il est conscience de ça vraiment alors hop donc le taux de salaire le taux de salaire c'est égal à la rémunération unitaire c'est par c'est à dire pour une heure de travail par exemple c'est le prix du travail le taux de salaire c'est le prix du travail alors attention là on rentre un petit peu dans les détails mais il faut être pointueux c'est pour l'amour de l'art on va dire attention ne pas te confondre le taux de salaire qui est le prix du travail qui est un revenu c'est à dire la relation entre le taux de salaire c'est à dire quelle est la quelle relation ma phrase n'est pas correcte ici c'est à dire quelle relation entre le taux de salaire et le salaire le taux de salaire fois le temps de travail c'est le salaire d'accord donc on parle du taux de salaire dans la mesure où les acteurs de marché du travail sont en mesure de déduire l'inflation du salaire nominal passage dans la réalité non c'est faux c'est noté W sur P car on a le salaire nominal par rapport au prix donc il faut que vous compreniez c'est simplement que mon taux de salaire fois mon temps de travail bah ça me donne ça me donne mon salaire d'accord franchement vous cassez pas la tête pourquoi j'ai fait ça parce que vous avez ici la définition de taux de salaire réel donc je voulais que vous compreniez il fallait être précis de ce point de vue là alors le taux de salaire réel c'est une définition qui est au programme c'est le prix auquel est rémunéré une unité de travail il est réel car il prend en compte le niveau général des prix et son évolution alors on a vu la demande de travail on a vu l'offre de travail et ben maintenant on va confronter les deux donc la confrontation de l'offre et de de l'offre et de la demande de travail permet de fixer le prix et la quantité d'équilibre donc l'idée c'est quoi c'est ici j'ai mon offre d'accord mieux je suis payé plus j'ai envie de bosser ici j'ai ma demande de travail d'accord plus plus le salaire réel va être élevé et moins je vais demander du travail et plus le salaire réel est faible plus je demande du travail d'accord alors si on pourrait envisager le cas d'un salaire réel qui soit inférieur à mon salaire d'équilibre imaginez quelque chose ici là vous voyez bon alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas là en fait c'est une pénurie c'est une pénurie de demande de c'est excuse moi c'est une pénurie d'offre il n'y a pas assez de personnes qui veulent bosser par rapport à ce qu'il en faut mais on va dire que la plupart du temps on est plutôt dans cette configuration là c'est à dire quoi c'est à dire imaginons qu'on a un salaire réel qui soit supérieur à mon salaire d'équilibre qu'est-ce qui se passe dans ce cas là vous voyez que ma quantité de travail demandé 1 ici c'est zéro plus je vais là plus je vais par là plus ça augmente ma quantité de travail demandé elle est inférieure à la quantité de travail offerte donc j'ai mon plus de personnes qui veulent bosser que de personnes qui veulent les embaucher bah tout simplement ça s'appelle comment s'appelle le chômage ok imaginons que j'ai deux millions de personnes qui veulent bosser mais que je n'ai qu'un million de personnes qui demandent du travail j'ai donc un million de chômeurs d'accord donc les néoclassiques et sur ça il faut que vous compreniez très bien le raisonnement parce que c'est un raisonnement qui est simplissime lambda simple l'idée c'est quoi c'est il suffit dans ce cas là de baisser le taux de salaire réel baisser le prix du travail et dans ce cas là on arrive à un salaire d'équilibre et attention ce salaire d'équilibre il est très important il veut dire quoi ce point là ce point il veut dire que toute personne écoutez bien quand même toute personne personne qui accepte de travailler pour ce taux de salaire là trouve un travail c'est extrêmement important il faut que vous en ait bien conscience de ça alors c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va résumer ici donc la demande de travail est-elle pourquoi j'ai mis est-elle excusez moi est la demande de travail est une fonction croissante du taux de salaire réel car toute chose étant égale par ailleurs plus le taux de salaire est élevé moins excusez moi oui je suis désolé j'étais à l'être je reprends je reprends je reprends je reprends je reprends hop donc désolé on y va donc la demande de travail est-elle est-elle une fonction décroissante du taux de salaire réel car toute chose étant égale par ailleurs plus le taux de salaire est élevé moins la demande de travail est élevé les entreprises embauchent moins si le coût du travail est élevé l'offre de travail est-elle une fonction croissante du taux de salaire réel car inversement toute chose étant égale par ailleurs plus le taux de salaire est élevé plus l'offre de travail est élevé les ménages sont donc davantage disposés à travailler si le taux de salaire est élevé offre et demande se rencontre à un certain prix qui à l'équilibré permet le plein emploi ce qu'on appelle l'équilibre de plein emploi c'est à dire que tous les travailleurs qui souhaitent travailler pour le salaire d'équilibré trouve un emploi c'est très important tous les travailleurs qui souhaitent travailler pour le salaire d'équilibré trouvent un emploi alors on va faire ici le petit résumé d'accord donc suivez bien je vais pas pour aller plus vite je vais pas mettre des 36 000 cases etc donc je vais bien dire les cases etc alors on réfléchit un petit peu à comment le faire donc j'ai une main d'oeuvre potentielle des gens qui peuvent travailler et j'ai l'idée d'un arbitrage entre mon travail et mon loisir alors à votre avis de qui s'agit ça plutôt d'accord de qui s'agit et cette main d'oeuvre et cet arbitrage aboutissent à quelque chose qui arrive à mon marché du travail donc évidemment ici on va avoir à faire à mon offre de travail offre de travail d'accord ici c'est mon offre de travail alors de l'autre côté du coup vous avez compris qu'on a un arbitrage entre le capital et le travail et si j'ai mon offre de travail ici bah évidemment je vais avoir là la demande de travail alors du coup offre de travail et demande de travail qu'est-ce qui se fixe sur mon marché du travail on l'a dit le niveau de l'emploi mais pas que ça ce niveau de l'emploi il est déterminé souvenez-vous par le taux de salaire réel d'accord donc taux de salaire réel d'accord donc mon taux de salaire réel on a dit et ça correspond bien à cet élément il joue sur l'arbitrage entre le travail et mon loisir d'accord est-ce que je bosse moins je bosse plus je bosse autant etc mais il joue aussi dans l'arbitrage entre le choix des hommes ou des machines si vraiment c'est pas rentable d'avoir des hommes je vais remplacer par des machines ou inversement alors il nous reste deux éléments dans mon arbitrage entre le travail et loisir on a dit que les deux éléments qui jouaient c'était le taux de salaire réel et la question de la désutilité du déplaisir si vous voulez qu'on a à travailler donc ici on va mettre la désutilité marginale du travail voilà ici qu'est ce qui va jouer sur mon arbitrage entre travail et capital et bien c'est donc le coût de mon travail évidemment bien sûr avec le taux de salaire réel et l'efficacité des travailleurs que l'on va juger au travers du de la productivité marginale du travail ok alors voilà donc ok donc si on analyse un petit peu maintenant le graphique du marché du travail bon on va le faire rapidement un choc les effets d'un choc négatif donc un choc négatif ça peut être par exemple une baisse de la population active sur mon marché du travail donc qu'est ce qui se passe si j'ai un choc négatif sur le marché du travail et bien vous voyez que j'avais une première offre de travail qui était ici avec un niveau une quantité de travail une quantité de travail élevé et un salaire d'équilibre qui était ici du coup si j'ai moins de travailleurs si j'ai moins de travailleurs ça va raréfier l'offre de travail donc je vais arriver à un nouveau point d'équilibre avec une quantité de travailleurs plus faible d'accord et du coup bah forcément un salaire qui sera plus élevé d'accord bon on peut le faire dans un sens là par exemple imaginez un petit peu comment ça va se passer là on est on va on était là avant la crise c'est pas vrai on n'était pas là avant la crise parce que on avait du chômage là on n'a pas de chômage bon bah si ma demande de travail diminue là les entreprises elles bossent plus d'accord il y a des problèmes qu'est ce qui devrait se passer on devrait avoir une demande de travail qui va se déplacer ici ici là tac et du coup cette demande de travail ça veut dire qu'elle se fera il y aura une moins quantité de travail pour un salaire plus faible d'accord bon alors dernier euh oui dernier petit point de ce grand 1 euh dernier petit point de ce grand 1 la conception du coup du chômage dans mon analyse néoclassique le chômage dans la perspective néoclassique le plein emploi existe donc toujours ce terme étant interprété au sens large comme l'emploi de tous les gens désireux d'être salariés moins ceux qui sont empêchés de l'être en raison d'une insuffisance de mobilité et d'autres fixes frictions semblables si en effet la libre concurrence parfaite joue parmi les travailleurs et que le travail est parfaitement mobile il se manifestera toujours entre les taux de salaire et les demandes de travail une relation telle que tout le monde trouvera à s'employer donc dans euh des conditions stables tout le monde sera effectivement il résulte de ceci que tout chômage à un moment quelconque est entièrement dû au fait que la demande se modifie constamment et que les résistances frictionnelles empêchent les nécessaires ajustements du salaire de se réaliser instantanément qu'est-ce que ça veut dire par là ? et c'est important ça veut dire que la théorie dans notre théorie d'accord ? dans la théorie néoclassique et bien si le marché du travail fonctionne librement c'est ça qu'est-ce que ça veut dire derrière ? qui empêche le marché du travail de fonctionner librement ? bah ça va être par exemple les syndicats l'Etat d'accord ? l'Etat qui par exemple va fixer un salaire minimum en fixant un salaire minimum l'Etat empêche le marché de s'ajuster librement d'accord ? il faut que vous ayez conscience un petit peu de ça donc si le marché du travail fonctionne librement il ne peut pas y avoir de chômage le mécanisme autorégulateur du marché toujours cette vraiment toujours cette cette croyance dans le fait que le marché s'équilibre automatiquement qu'on soit bien d'accord vous l'avez peut-être vu le marché il peut s'équilibrer automatiquement mais par exemple ça vous donne des gels hydroalcooliques à 100 euros le litre d'accord ? c'est mon marché qui s'équilibre qui s'équilibre automatiquement qui s'autorégule pourquoi ? bah j'ai plein de personnes qui en veulent j'en ai pas beaucoup en stock le prix il explose d'accord ? c'est effectivement on est dans l'autorégulation du marché donc le mécanisme autorégulateur du marché conduit à une situation d'équilibre stable équilibre stable caractérisé par le plein emploi c'est-à-dire l'absence de chômage néanmoins deux types de chômage peuvent exister dans cette situation un chômage qu'on va appeler un chômage transitoire ou frictionnel c'est-à-dire un chômage à court terme lié au temps d'adaptation nécessaire des mouvements d'ajustement de l'offre et de la demande le temps en gros que ma personne licenciée retrouve un emploi d'accord ? mais elle va pas galérer si elle accepte de travailler au salaire d'équilibre au taux de salaire d'équilibre elle va retrouver d'accord ? on va y aller le chômage frictionnel c'est le temps d'aller de l'entreprise A à l'entreprise B voilà le temps de chômage et l'autre type de chômage qui est intéressant enfin qui est l'idée intéressante c'est un chômage volontaire un chômage volontaire pour les économistes néoclassiques il y a un chômage volontaire lorsque les individus des individus ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils demandent un taux de salaire supérieur au taux de salaire d'équilibre en gros je vous rappelle l'idée qui est très importante c'est que si vous acceptez de bosser à ce niveau de salaire là et bien vous trouverez un emploi forcément d'accord ? maintenant soit vous aurez un tout petit peu de chômage mais vraiment frictionnel c'est à dire très rapide ok ? mais si vous êtes au chômage c'est que vous refusez de bosser à ce taux de salaire donc le chômage est volontaire mais ayez qu'on alors du coup quand même il faut que vous ayez conscience d'une chose ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait la théorie néoclassique je vous rappelle qu'elle émerge dans les années 1870 et elle va vraiment dominer la pensée jusqu'en gros pour schématiser un petit peu jusqu'à la crise des années 30 ok ? c'est 36 voilà donc ça veut dire qu'en fait pendant toute cette période là on a une théorie économique qui explique que si on laisse le marché faire on ne peut pas avoir de chômage et du coup les chômeurs seront soit des chômeurs de très courte durée c'est pas très grave ça c'est pas important soit des chômeurs volontaires d'accord ? chômeurs volontaires en fait c'est des gens qui refusent de voilà qui estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés ouais mais c'est de sa faute je ne sais pas un chômeur volontaire quelqu'un qui me dit non non il faut me payer plus bah t'as qu'à payer t'as qu'à bosser au au salaire que je te propose donc c'est de sa faute donc un chômeur volontaire il n'y a pas de raison qu'on l'aide alors c'est pour ça que c'est intéressant du coup bon à l'époque il y a quand même du chômage donc comment est-ce qu'on peut expliquer l'existence d'un chômage permanent de ce point de vue là comment on peut exister l'existence d'un chômage permanent alors là c'est intéressant il faut vraiment que vous ayez conscience je vais mettre hop parce qu'on va faire les comment on peut exister l'existence d'un chômage permanent et ben en fait l'idée c'est quoi c'est qu'on va avoir un chômage permanent si on ne peut pas laisser le marché fonctionner librement qui empêche le marché de fonctionner librement globalement l'état les syndicats d'accord on va appeler ça des rigidités institutionnelles donc par exemple le fait de d'avoir je suis un peu provocateur volontairement qu'est-ce que ça va être ces rigidités institutionnelles ben mettre certaines contraintes sur les licenciements à avoir une durée légale du travail d'accord si je veux bosser 23 heures par jour pourquoi l'état m'empêcherait de bosser 23 heures par jour c'est un peu cliché ce que je dis mais c'est l'idée y compris excusez moi mais y compris sur l'âge de travail des enfants si cet enfant souhaite travailler à partir de ses huit ans pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait alors au passage j'y pense il y a alors il y a globalement de très bons de très bons reportages que vous trouvez que vous pouvez trouver par exemple sur sur youtube sur l'emploi mais pour vous parler là récemment de de ce que vous allez pouvoir trouver sur arte en ce moment il y a un très bon reportage qui s'appelle hop 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 je vais vous le trouver alors je vais mettre pause le temps que je vous trouve le reportage là hop c'est cette série là le temps des ouvriers c'est le le théma d'arte de mardi vous en avez quatre si ça vous je vous les conseille je vous les conseille vivement on va dire ils sont vraiment intéressants c'est intérêt pourquoi je vous parle de ça parce que à un moment ils expliquent pourquoi on a légiféré pour interdire le travail des enfants donc parce qu'il y a les trois enfants donc une des raisons pas que c'est la seule mais une des raisons qui a expliqué en fait qu'on refuse le travail des enfants ce n'était pas l'idée que c'était horrible de faire bosser des enfants mais c'était des principes qui étaient très puritains en fait l'église la haute société de l'époque en angleterre était choquée parce que en gros dans les mines il faisait extrêmement chaud et du coup les gens bossaient à moitié nu voilà les enfants y compris les enfants bossaient à moitié nu donc je bifurque là je sors un petit peu de l'analyse de mon marché du travail mais voilà le travail des enfants vous voyez le travail des enfants finalement même le travail des enfants qu'on peut considérer comme bah oui c'est normal de l'avoir interdit mais on l'a interdit au nom de principe qui était juste que bah les enfants se tramalaient nus dans les mines parce que parce qu'il faisait extrêmement chaud voilà c'est un peu résumé je n'en dis pas mais c'est vrai quand même donc en fait voilà comment et ça va être le cas pendant des années en fait comment on va expliquer le chômage permanent à cause des rigidités de l'état puis des syndicats même si dans les années 70 même si dans les années 70 les syndicats sont pas enfin vraiment on est à l'émergence du mouvement syndicat tout entrave en fait au marché fait que mon salaire risque de ne pas s'équilibrer du coup bah vous comprenez la deuxième question dans cette perspective comment quel est l'impact du salaire minimum sur le chômage bah vous pouvez vous en douter comment je vais considérer comment je vais considérer mon salaire minimum par rapport à ça bon bah là c'est assez simple l'idée qu'il y a c'est qu'en fait le salaire minimum ça va être un salaire hop là ça va être un salaire plancher d'accord un salaire plancher le plancher de votre appartement vous pouvez pas descendre en dessous ok donc si je reprends mes éléments mon graphique ici d'accord bon bah mon salaire minimum imaginons qu'on ait un salaire minimum qui soit comme le salaire vert bah c'est un salaire vous voyez qui va être plancher vous pouvez pas descendre en dessous or l'idée c'est que mon salaire d'équilibre il est en dessous de ça donc pendant longtemps en fait l'idée d'un salaire minimum n'était pas appréciée parce qu'on est on estimait que ça allait empêcher justement l'équilibre d'équilibrer le marché le salaire sur le marché du travail d'accord alors donc petite synthèse de ce passage là de ce grand A où on a vu vraiment c'est la théorie la théorie pure et dure d'accord synthèse dans l'analyse néoclassique le chômage s'explique donc par soit un chômage dit frictionnel ou volontaire soit la réglementation du travail qui entrave le libre fonctionnement du marché et augmente donc le coût du travail ok voilà la théorie pure et dure d'accord et maintenant on va arriver non pas vraiment à la pratique mais à l'idée qu'on va relâcher quelques hypothèses de ce modèle de base du modèle néoclassique d'accord donc les hypothèses on va les rappeler les hypothèses qu'on va relâcher c'est la transparence de l'information l'information parfaite et deuxième hypothèse qu'on va relâcher c'est l'idée d'une homogénéité du facteur du travail c'est pourquoi j'ai un mince c'est que chez moi ouais je me suis planté j'ai mis le petit c ouais au fait que ce petit c n'a pas à être en n'a pas à être en et on pourrait en relâcher en fait on pourrait en relâcher d'autres par exemple la libre circulation du travail etc etc d'accord mais on va déjà commencer par ces deux là alors mais d'abord on va revoir un peu quelles sont les hypothèses du marché du marché pas du marché du travail en fait les hypothèses du marché dans mon modèle néoclassique alors du coup on rappelle en fait quelles sont les hypothèses les hypothèses alors je vous le dis je vous le dis quand même sachez que ces hypothèses en fait voilà en fonction de la fac dans laquelle vous êtes il n'y aura pas les mêmes analyses parce que c'est des hypothèses qui sont voilà c'est ensuite à la lecture des différents auteurs on se met d'accord pour synthétiser mais en gros si vous êtes à l'université paris 1 en économie vous allez tomber sur des économistes qui vont vous dire et qui vont justifier parfaitement c'est pas je veux dire c'est 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 ça justifie c'est des questions d'interprétation de la lecture d'accord c'est faut que vous compreniez que ça ces hypothèses il ya pas un auteur qui arrive en disant voilà quels sont les un auteur néoclassique j'entends qui est arrivé en disant voilà les hypothèses du marché dans la concurrence pure et parfaite d'accord donc en gros schématiquement si vous êtes à paris 1 vous allez voir déjà vous ne parlerez pas de concurrence pure et parfaite mais vous parlerez dans ce cas là de concurrence Parfaite J'ai eu un appel entre temps Donc oui Je peux vous dire Si je reprends Désolé, si vous êtes à Paris Vous parlerez de concurrence parfaite Parce qu'ils estiment qu'une concurrence C'est pas qu'ils ne savent pas Qu'est-ce que rajoute une concurrence Finalement pure, si elle est déjà parfaite Quelqu'un de parfait Qu'il pure, peut-on être pur sans être parfait C'est mon tic Objectivement, on s'en fiche Et si vous avez Certains professeurs, ils vous diront En fait, ces 5 hypothèses De la concurrence pure et parfaite On peut les résumer en une seule Le prix s'impose Le prix s'impose Et On va revoir Ces hypothèses Mais en fait, oui, à chaque fois On peut le comprendre Les agents, pour le dire différemment Les agents sont price takers Preneurs de prix D'accord ? Alors, maintenant Dans mon hypothèse C'est la même chose Dans mon marché de concurrence pure et parfaite Quelles sont les hypothèses ? L'atomicité du marché Ça veut dire quoi l'atomicité du marché ? Là, j'ai plein d'offreurs, plein de demandeurs De telle sorte que Je ne peux pas influer personnellement sur les prix L'homogénéité du facteur L'homogénéité du produit Si vous voulez Parce que là, on est sur les hypothèses Par rapport à mon marché du travail Mais en fait, ces hypothèses Elles sont sur tous les marchés L'homogénéité du facteur travail D'accord ? Ça veut dire qu'offre et demande Ont la même caractéristique Évidemment, ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas D'accord ? Entre quelqu'un qui a 8 années d'études Et quelqu'un qui s'arrête Au niveau brevet Bon, ce ne sera pas pareil Évidemment C'est les hypothèses Pareil en fait Cette hypothèse Pourquoi Pourquoi est-ce que finalement On fait cette hypothèse Et pourquoi on pourrait Finalement la supprimer C'est pareil Toujours cette idée Le prix s'impose Forcément Là Si vous êtes plus compétent Meilleur que quelqu'un d'autre Le prix s'imposera moins à vous Il faut le comprendre Vous voyez ? Libre entrée sur le marché Libre entrée et sortie du marché D'accord ? Parce que si vous pouvez empêcher Les gens de rentrer sur un marché Dans ce cas-là Vous avez un pouvoir Sur ce marché supplémentaire Transparence Ça veut dire en gros Information parfaite Toujours la même idée C'est que si j'en sais plus que vous Et bien Je pourrais plus influer Sur le prix que vous Et Mobilité Évidemment Du facteur travail D'accord ? Bon, du coup quand même Ça C'est des hypothèses Qui sont extrêmement fortes Pourquoi elles sont très fortes ? Parce qu'après Si on simplifie Comme ça à l'extrême Et bien on peut faire plus De formalisation mathématique C'est plus simple D'accord ? Modéliser Mathématiquement Un peu l'inconstance humaine J'ai plus assez de sous Mais finalement Allez je craque Pour m'acheter tel jeu Pour m'acheter tel sac Tel fringue Ou je sais pas quoi Ou faire tel repas Bon bah Cette modélisation De l'inconstance humaine Est assez compliquée Et assez complexe Bon Alors Donc en gros Vous voyez 1 2 3 4 5 Et nous C'est les 5 hypothèses Qui font qu'on a un marché Tel qu'on l'a vu précédemment D'accord ? Comme ça Nous Là On va faire sauter Deux hypothèses A la toute fin On verra qu'on peut en faire sauter D'autres Les hypothèses Les hypothèses qu'on va faire sauter C'est celle-ci Bah non En fait On n'a pas Un marché du travail Sur lequel on a un facteur Travail Qui est homogène Non Et deuxième hypothèse Qu'on va faire sauter C'est l'information parfaite Non On n'a pas une information parfaite Sur le marché du travail Vous allez voir Que cette deuxième hypothèse On l'a fait sauter On l'a fait sauter D'une façon assez particulière En gros On va le voir En gros C'est toujours le travailleur Qui cherche à arnaquer l'employeur Bon Jamais On se pose jamais trop la question En sens inverse On va en reparler Ok Donc on y va On fait sauter La première hypothèse La première hypothèse D'un D'une information Qui serait parfaite Donc Alors comment on l'a fait Sauter entre guillemets Donc on l'a dit Qui est déjà On rappelle un peu ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que les asymétries d'informations On en a déjà un petit peu parlé Quand on a parlé De l'environnement On en a déjà un peu parlé Il me semble peut-être Un petit peu Sur le chapitre sur la croissance Et vous en avez déjà parlé Tout simplement l'an dernier Ok Donc Rappel des asymétries d'informations Dans un contrat On peut avoir des asymétries d'informations Si un des contractants Dispose de plus d'informations Que l'autre D'accord Alors on a Deux types d'asymétries d'informations Que je vous rappelle La notion de sélection adverse Alors qu'est-ce que c'est Que la sélection adverse Eh bien On a sélection adverse Je vais mettre les deux A la suite de l'autre La sélection adverse Qui porte sur les caractéristiques Du bien Ou d'un service Faisant l'objet d'un contrat Dans un contrat de travail L'employeur Connait mal La productivité Des candidats Et risque d'embaucher Des salariés Qui sont peu productifs Vous allez voir Quand je vous dis Quand je vous dis Que c'est toujours D'un côté Qu'on voit les choses Et jamais de l'autre C'est clair D'accord Donc voilà Sélection adverse Le problème c'est que Je ne sais pas Est-ce que le gars Que j'ai en face de moi Est-ce que c'est un bosseur Ou pas un bosseur Il peut me dire Que c'est un bosseur Mais j'en sais rien Ok Le deuxième type Le deuxième type De d'asymétrie d'informations Que l'on peut avoir C'est ce qu'on appelle L'aléa morale L'aléa morale Ça porte sur le comportement Des acteurs Alors qu'est-ce que ça veut dire L'aléa morale Il porte sur le comportement Des acteurs Dans un contrat de travail L'employeur peut éprouver Des difficultés A contrôler le travail Des salariés Une fois qu'ils sont embauchés Et ils peuvent en profiter Pour être des tirs au flanc D'accord Pas fournir les efforts attendus Bon Je vous l'avais dit Toujours dans un sens C'est toujours Comment ce pauvre employeur Se fait avoir par Ces méchants salariés Qui ne cherchent Qu'à profiter du système Alors C'est pour ça que J'ai un peu insisté Alors attendez Parce que je vérifie Sur la sélection inverse Ouais Alors Pourquoi ça me pose problème Parce que Les asymétries d'information Elles sont dans les deux sens Elles sont vraies Bien sûr que Je peux dire Que je suis un gros bosseur Je peux dire Que je suis un gros bosseur Alors qu'en fait Je ne bosse pas du tout Bien sûr que je peux profiter Du fait d'être embauché Pour après Rien faire Je ne sais pas Par exemple Est-ce qu'on ne serait pas Un peu dans un certain Aléa moral De la part de certains Et certaines Qui Sachant qu'a priori Il n'y aura pas Des preuves au bac Enfin A priori Non c'est pas a priori Sachant qu'il n'y aura pas Des preuves au bac Sachant qu'ils ont Plus de 10 de moyenne Sur les deux premiers trimestres Y a-t-il pas Un petit aléa moral De la part de certains Ou certaines d'entre vous A ne pas bosser Parce que de toute façon On s'en fout Vous savez que vous l'avez Ok ? Mais ce que je veux dire C'est qu'on peut aussi Les considérer dans l'autre sens Je vous embauche Pour un boulot En vous disant Ouais vous allez voir C'est un super boulot Bien payé Non Qui ne demande pas trop Et en fait C'est un boulot Qui va vous Vous esclavagiser Vous allez devenir Un esclave Parce que je vais vous en demander Vachement Voilà ça aussi On ne sait pas D'accord ? Et c'est un peu pareil L'aléa moral Il peut aussi être De la part de l'employeur Bon Donc l'aléa On va voir Premièrement Du coup Mon aléa moral Au détriment de l'employeur Et là on va voir Ce qu'on va proposer C'est ce qu'on va appeler ça La théorie du salaire d'efficience Alors Quels sont les problèmes Qui sont posés Par ces asymétries D'informations Dans le cadre de la sélection adverse L'objectif de l'employeur Est de faire en sorte Que seuls les salariés Les plus productifs Se présentent à l'embauche Et que les moins productifs Renoncent à le faire de même En agissant ainsi Les chercheurs d'emploi Révèlent leur information personnelle Sur le niveau de productivité Qui était Qui était Rappelons-le Inconnu de l'employeur Alors Comment procéder ? Comment procéder ? Donc On a plusieurs points Mais c'est le dernier point Qui va nous intéresser Nous le plus Alors On a la théorie du signal La théorie du signal Consiste à avancer Qu'un diplôme Est un signal Envoyé par un candidat A un employeur Pour prouver ses compétences D'accord ? C'est vrai qu'en fait Si Vous arrivez à avoir Un master 2 En droit De je ne sais pas quoi A Paris 1 Ou à Assas Et bien Vous envoyez le signal Que vous avez eu la capacité De faire vos études Et d'être pris Par exemple A Paris 1 En master 2 D'accord ? Ce qui n'est pas évident Parce que c'est une C'est une bonne fac Paris 1 Voilà Donc Si vous êtes Par exemple Polytechnicien Vous envoyez le signal Que vous avez réussi Le concours A Polytechnique Qui est un concours Quand même très difficile D'accord ? Alors La théorie du filtre Avance Qu'un contrat Qui proposerait Un salaire fixe Restreint Et une prive De performance élevée Peut attirer Les salariés Qui sont Le plus productif Là l'idée C'est très simple C'est qu'en gros Bah ça dépend C'est le salaire Voilà J'ai un petit salaire C'est un truc De La théorie du filtre C'est un peu l'idée Un truc de commercial Vous voyez Au sens où Au sens où Vous avez un petit salaire Et Votre salaire Va être Plus vous vendez Plus vous serez Il y aura un intéressement Sur les ventes Que vous faites Plus vous vendez Plus Vous allez Gagner un salaire élevé Bon D'accord Ça permet quoi Ça permet Bah oui Juste Comprenez pourquoi Est-ce que ça Ça peut être Entre guillemets Ça peut fonctionner ça Bah si j'ai un salaire élevé Effectivement Je peux avoir Je peux me dire Bon bah je m'en fous De toute façon Que je vende ou pas Que je vende ou pas J'ai un salaire qui est élevé D'accord Si j'ai un salaire faible Je vais me dire Bah pour augmenter mon salaire J'ai intérêt à vendre 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 D'accord Donc bon Ça c'est Cette idée Une autre approche Qu'on va étudier Qui va être intéressante C'est la notion Du salaire déficient En proposant un salaire élevé L'employeur élimine Les candidatures Qui correspondent pas A ses attentes En termes de productivité J'ai un petit peu de mal Avec cette phrase Parce que je vois pas Pourquoi en fait Je peux très bien Vous me proposer un salaire élevé Je me dis Yes Double jackpot Je prends le salaire élevé Bon on va expliquer un petit peu La logique Il amène dans le cadre De l'aléa moral Pour savoir Si le salarié engagé Mets en oeuvre Mets réellement en oeuvre L'effort Qu'il est capable De déployer Et pour lequel Il a été a priori embauché L'employeur peut proposer Un salaire déficience Ce dernier est supérieur Au salaire d'équilibre Et indépendant de la performance Donc c'est pas attention On est pas dans ma théorie du filtre Mais c'est important Parce qu'il est supérieur Au salaire d'équilibre Et indépendant de la performance Le salarié peut même S'il se dire Que s'il réalise pas Le niveau d'effort attendu Il va perdre son boulot Or S'il perd son boulot Alors qu'il est dans une entreprise Où il est relativement bien payé Bah là c'est vrai Que ça peut l'inciter A se donner Pour pas perdre son boulot D'accord Ça de ce point de vue là On peut comprendre un peu La théorie du salaire d'efficience Le problème qui est un petit peu Dans cette théorie du salaire d'efficience C'est que finalement du coup Si toutes les entreprises L'idée du salaire d'efficience C'est que je vous file un salaire Un peu plus élevé que les autres Parce que comme ça Ça vous incite à rester A bien bosser D'accord Le problème c'est que Si toutes les entreprises Font ça Bah en fait Tous les salaires Seront globalement Supérieurs au salaire d'efficience Donc finalement Il n'y aura pas vraiment De différence D'accord Bon Alors Les effets du salaire d'efficience Si on reconnaît Le lien entre le salaire Et la productivité individuelle Cela n'explique pas Lequel agit sur l'autre D'accord Il y a un lien entre Bien être payé Et être efficace La microéconomie standard Considère que c'est la productivité Qui détermine le salaire Celui-ci est donc Une variable Et non une cause D'accord Mais justement Dans les théories Du salaire d'efficience On montre que la réciproque Est également vraie Le salaire peut influencer Le niveau de la productivité On se situe Dans le cadre de marché Avec une information imparfaite Voir asymétrique Que l'employeur n'a pas Une connaissance précise De la productivité du travailleur Avant l'avoir embauché Et ne peut pas Toujours contrôler Le niveau de productivité De ce travailleur Après l'embauche L'employeur doit donc Trouver des mécanismes Pour sélectionner en amont Les travailleurs Les plus productifs Ça moi j'ai un peu de mal Avec cette théorie là La théorie du salaire d'efficience Montre qu'un salaire élevé Peut justement être le moyen De garantir cette productivité En fait j'ai un peu de mal Si vous comprenez bien Mon raisonnement J'ai un peu de mal À comprendre Comment le salaire d'efficience Peut en amont Sélectionner que des individus Qui ne seraient pas Ne seraient pas des tirs au flanc Voilà Que qu'en aval Après l'embauche Ça incite la personne À se donner et à rester Ça je comprends D'accord Dans la première explication Le fait d'offrir Un salaire élevé Et un moyen d'inciter Le travailleur À fournir À fournir un effort Suffisant pour mériter Celui-ci Dans un contexte Où ils savent Que le salaire Est supérieur À celui du marché D'accord Ça c'est un peu Ce que je voulais expliquer Je sais que je suis bien payé Dans telle boîte Donc je vais faire l'effort De bien bosser Dans telle boîte Parce que je sais Que si je change de boîte Je serai vraiment bien payé Ok Encore faut-il Que toutes les boîtes N'aient pas un salaire d'efficience Bon Une autre explication Tient compte simplement Du coût de rotation De la main d'oeuvre Et lié au turnover D'accord C'est le fait de changer De passer d'un job à l'autre D'accord Remplacer un travailleur Couteux pour l'employeur Offrir un salaire élevé Et un moyen de limiter Ce turnover Ok La troisième explication Suppose Peu de mal Que Il suppose Qu'offrir un salaire élevé Attire les meilleurs travailleurs Oui mais Il peut aussi attirer Des travailleurs pas bons Qui tentent leur coup Enfin bon Enfin On peut penser que les salariés Sont sensibles à une rémunération élevée Qui reconnaît leurs compétences Réciproquement L'employeur estime équitable Que le travailleur fournisse Un effort proportionnel A la rémunération Qui lui octroie Alors rappelez la distinction Entre L'aléa morale Et la sélection adverse Dans le cadre de la relation Salariale Quel problème ça pose Par rapport au modèle néoclassique Donc La sélection adverse La sélection adverse Excusez-moi Pose Problème Au moment De L'embauche Pose problème Au moment De L'embauche Car L'employeur Ne connaît pas Les caractéristiques Productives De la personne Qu'il souhaite embaucher D'accord Il doit donc Faire en sorte Que De n'avoir Que des personnes Compétentes A évaluer L'aléa morale Pose problème Après l'embauche Car l'employeur N'est pas sûr Que le salarié Va être productif Donc C'est deux problèmes Qui sont liés A l'idée D'une information Transparente Ou d'une information Parfaite En quoi Consiste le salaire Déficience Et pourquoi La théorie du salaire Déficience Permet de limiter Ces asymétries D'informations Alors On va donner la définition Une définition Qui est au programme Donc Le salaire D'efficience Comment on peut Le définir Alors C'est un salaire Qui est Supérieur Au salaire Déterminé Par l'offre Et la demande Sur le marché Du travail Salaire Supérieur Au salaire D'équilibre Déterminé Par l'offre Et la demande Sur le marché Du travail L'entreprise Cherche à attirer Les salariés Les plus productifs Et à inciter Les salariés A faire des efforts De productivité Alors Je répète Donc Salaire supérieur Au salaire D'équilibre Déterminé Par l'offre Et la demande Sur le marché Du travail L'entreprise Cherche A attirer Les salariés Des salariés Productifs Et à inciter Les salariés A faire des efforts De productivité Alors Comment est-ce que ça va Jouer Comment est-ce que ça va jouer Sur la sélection Adverse Alors Donc Je vous l'ai dit J'ai un peu de mal Avec cet aspect-là Cet aspect théorique-là Alors L'idée c'est quoi C'est que Je l'ai mis Compris dans mes notes de cours En proposant un salaire élevé On va attirer Les meilleurs travailleurs Ok Oui bien sûr Ça se comprend Évidemment Mais je vois pas Pourquoi on n'attirerait pas Les pas bons non plus Bon Après De ce point de vue-là Il y a deux éléments Pour contrer un peu Cette théorie Cette sélection adverse Donc c'est-à-dire Avant l'embauche On l'a dit La théorie du filtre D'accord C'est en gros Du signal Excusez-moi La théorie du signal C'est mon diplôme Prouve que Je suis capable D'avoir ce niveau-là Voilà C'est important C'est assez C'est ce qu'on fait C'est ce pourquoi Vous allez bosser Et la théorie du filtre Qui explique Qu'il faut un fixe Assez restreint Et un salaire Lié vraiment Aux performances Pour inciter Tout simplement Les gens À être plus productifs Alors Au passage Cette idée Elle va très bien Elle peut aller Par exemple Pour des commerciaux D'accord Commerciaux Plus je vends Plus je suis payé Ok Un médecin Vous faites quoi Un prof Vous faites quoi Ok Moi j'ai un salaire J'ai un salaire Qui dépend De vos résultats au bac C'est un peu compliqué Quand même Dans ce cas-là C'est pas la même chose Si je suis en vie 4 Ou Dans le 93 D'accord Les taux Il n'y a aucune méchanceté Pour avoir Enseigné Dans le 93 Et pas en vie 4 Mais dans le bon lycée Genre condorsé Etc Les taux sont différents Oui Très différents Ok Voilà Bon Alors Je vous dis Je suis un peu J'ai un peu partagé Par certains Des éléments Alors Sur l'aléa morale En revanche Là Pour moi C'est plus clair Et plus simple Comment ça va jouer Alors Sur l'aléa morale Comment est-ce qu'on va Pouvoir résoudre Ces problèmes Un peu Comment dire De 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 D'asymétrie D'information Alors Du point de vue De l'aléa morale Premier point D'un point de vue Moral Le salarié content De savoir qu'il est reconnu Ça l'incite A être productif D'accord Si je vous paye C'est-à-dire que je reconnais Votre boulot La valeur de votre boulot Donc Vous faites votre boulot Vous êtes peut-être Être plus content Être incité A faire votre boulot mieux D'accord Deuxième point Le fait d'avoir De savoir Qu'il a un salaire supérieur A celui du marché Le désincite A changer d'entreprise Donc ça réduit Les frais liés au turnover Des salariés Ok Je ne vais pas trop changer Parce que je sais que finalement Je ne serai pas mieux payé Dans une autre entreprise Troisième point D'un point de vue moral Le salarié est incité A être plus productif Car il sait Que son employeur Va être exigeant Et en plus Donc là Je joue Alors que Enfin là Alors que le premier argument Jouait plutôt sur L'aspect Je vous paye bien Donc vous êtes content Donc Vous allez bosser pour moi Lui là Le troisième point Il joue plutôt sur la peur Je vous paye bien Donc Vous avez intérêt A beaucoup bosser Parce que vous n'avez pas intérêt A vous faire licencier Et vous vous retrouvez dans une entreprise Qui vous payera moins D'accord Donc en fait Ce qu'il faut que vous compreniez Et c'est ce que j'ai marqué là Et c'est important En fait On sort quand même De notre cadre habituel Le cadre habituel On ne se pose pas Ces questions là Parce qu'on a notre hypothèse De transparence de l'information Et qu'en gros On a Offre égale Offre égale demande D'accord Alors On en était A toujours Notre aléa morale Et expliquer comment En fait Sur le plan de l'aléa morale Là je vous ai mis Ces trois points La théorie du salaire déficience Pouvait Un peu On va dire Esquiver Ce problème De l'aléa morale Alors Du coup On arrive maintenant A la troisième question En fait Qui est Quel est le problème Posé par cette théorie Bon bah Le problème posé Par cette théorie En fait On l'a déjà donné C'est que Si Toutes mes entreprises Généralisent ce raisonnement En fait Dans ce cas là Ça devient une sorte De salaire Général Alors On va pas dire Salaire d'équilibre Parce que Vous comprenez bien Et c'est important Vous comprenez bien Que si je dis Salaire d'équilibre Ça veut dire que C'est le salaire Qui résulte de l'équilibre Entre l'offre et la demande Mais ça veut dire Que dans ce cas là La théorie du salaire D'équilibre N'est pas forcément Celle dominante Et On perd Le côté un peu Motivant De cette théorie Du salaire d'efficience D'accord Donc Si toutes les entreprises Généralisent ce raisonnement Le salaire d'efficience Perd son côté motivateur Car il n'est plus supérieur A celui proposé Dans les autres entreprises Donc en fait Cette théorie du salaire d'efficience Elle peut être Elle est bien Elle peut être bien Mais Elle s'envisage Que dans un cadre Un peu partiel C'est à dire Sans avoir Sans qu'elle soit Généralisée A tout le monde Ok Donc on peut regarder Par exemple On peut regarder ici Un Un exemple Et cet exemple On l'a avec Le Fordisme Et avec la mise en oeuvre Du 5 dollars par jour Qui a été mis en oeuvre En 1914 Aux Etats-Unis Alors vous regarderez Je remarque un petit truc Il y a quelque chose Que j'aime bien Donc il faut voir Que c'était 5 dollars La journée de travail De 8 heures D'accord Et vous voyez Que c'est un salaire d'efficience Pourquoi ? Parce que A l'époque Le salaire était plutôt compris Entre 2 et 3 dollars Par jour D'accord Oui C'est ça Il explique Ford explique Qu'il n'a jamais Qu'il déclare Qu'il n'a jamais Autant réduit Ses coûts de production Que le jour Où il a doublé Le salaire de ses ouvriers Alors Chez Ford Je vous rapporte un petit peu Il y avait Deux grandes motivations Une première motivation Qu'on a ici Et qu'on va expliquer Et l'autre motivation Qui est Qu'en fait Il voulait faire en sorte Que ses profs salariés Puissent s'acheter Les voitures Sur lesquelles Il travaillait Donc il y a une question De déboucher Aussi en termes de production D'accord Toujours ce raisonnement En fait Le salaire On va parler de Coups de charge Etc Mais le salaire C'est aussi Ce qui permet de consommer Donc De trouver des débouchés A cette fameuse production Ok Je ne vais pas rentrer Dans les détails Si vous regardez ce graphique Il est un peu particulier Regardez On va de 10 à 100 Et là De 100 à 1000 Comment on appelle ça Si vous vous souvenez On appelle ça Un graphique En log D'accord Semi En graphique En semi logarithmique Ou en log D'accord Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que si on n'a pas La même échelle On évolue de 10 en 10 Alors que là On passe de 100 en 100 D'accord C'est quelque chose C'est quelque chose Qui permet de lisser Les représentations Mais donc Vous comprenez bien Que si je le faisais Sur une échelle arithmétique De 10 en 10 Bah là J'aurais une pente Qui serait très forte là Très forte D'accord Comme ça Ok Donc Qu'est-ce qu'on constate C'est que Globalement On avait des taux De rotation Des taux de turnover Qui était de 300% 300% En 1913 Et qu'en 1914 Le fait d'avoir Ce salaire d'efficience On tombe À 54% De taux de turnover D'accord Donc vous avez L'explication ici Alors En quoi est-ce qu'on peut dire Que l'instauration Du 5 dollars par jour Est considéré Comme une sorte De salaire d'efficience Bon C'est vraiment pas compliqué Parce qu'à partir du moment Où on avait Oui Parce qu'à partir du moment En fait Où on avait Des salaires Qui étaient plutôt De 2 à 3 dollars On voit qu'on a un salaire Où on est payé plus Très clairement D'accord Et ça a bien fonctionné Ça a bien fonctionné Les conséquences C'est que ça a bien fonctionné Parce que le turnover A quand même Très fortement chuté D'accord Alors la remarque ici C'est que le graphique Vous voyez bien Que c'est un graphique Semi Ah non Pardon Oui Faire remarquer Que c'est un graphique Semi log Du coup Du coup Là la remarque Que je vous fais Excusez-moi ici C'est qu'en fait Pour l'instant Vous voyez qu'on a Beaucoup parlé Des conséquences Des asymétries Des asymétries D'informations Au détriment De l'employeur Mais on peut aussi En voir en sens inverse Et du coup Là Je me suis trompé Dans mon Dans mon titre Et du coup Vous le changez En fait En marquant Que ce sont Hop Donc les asymétries D'informations Au détriment De l'employé Et la théorie Du job search Alors Quelle est cette idée Quelle est cette idée Le modèle de job search Fondé par Stiegler En 60 De se focalise Sur la recherche D'emploi D'accord La recherche D'informations Sur les emplois Vacants Est coûteux Les coûts Peuvent s'apparenter A des coûts directs Je dois aller Faire Un entretien d'embauche A Montpellier Il faut que je paye Le billet Pour aller Jusqu'à Montpellier Mais aussi A des coûts D'opportunité Le coût Que je consacre A rechercher Un emploi C'est Un temps Que C'est un salaire Potentiel Que je pourrais avoir Dans un autre emploi Que je n'ai pas D'accord Ok Donc De ce point de vue là On peut dire Que finalement En fait Le chômage Peut s'apparenter A une activité rationnelle De prospection Quelle est l'idée De ça C'est que le chômage De recherche Pourquoi je dois chercher Parce qu'il y a Des imperfections Des imperfections De l'information Et donc Un coût de l'information Vu que je connais pas Tous les postes disponibles Ni les salaires disponibles Le demandeur d'emploi Va rester volontairement Au chômage Jusqu'à ce que Ce que va lui coûter Un jour de chômage En plus Soit égal A ce qu'il peut espérer Ce qu'il peut espérer En ayant Le bénéfice marginal C'est à dire Ce qu'il peut espérer En ayant Un Excusez-moi Ce qu'il peut espérer L'avantage qu'il peut espérer D'avoir En cherchant Un jour de plus Il peut espérer Avoir un avantage L'avantage d'un poste Qui soit plus avantageux D'accord Donc La période de chômage Dure D'autant plus Que l'indemnisation Du chômage Est généreuse Et longue Si plus Vous allez être indemnisé Plus vous allez dire Je peux prendre le temps De trouver un job Qui correspond A mes attentes D'accord Elle peut inciter Les personnes A rester au chômage Tant que le salaire proposé N'est pas supérieur A leur salaire de réservation C'est quoi le salaire de réservation C'est le salaire minimal Au dessus duquel Un chômeur Refuse une offre d'emploi D'accord Mais elle laisse aussi Le temps de trouver Un emploi Correspondant aux compétences Des travailleurs Alors C'est quoi le problème Posé par La recherche d'emploi Contrairement au modèle Néo classique Bah tout simplement En fait C'est l'idée que On a toujours Un problème Qui est lié A l'information Ici L'idée C'est qu'on va avoir Des coûts Qui sont liés A la recherche D'informations Donc la recherche D'informations Va avoir Un coût Direct Et un coût Aussi Qui peut être Indirect D'accord Alors Je répète On a toujours un problème Lié à l'information Mais ici C'est lié au coût De la recherche D'information La recherche D'information A un coût direct Et un coût indirect Qui est ce qu'on appelle Un coût d'opportunité Alors On va à la suite Montrer pourquoi Le chômage De recherche Ou de prospection Utilise le raisonnement Néo classique Bah pourquoi Bah parce que Tout simplement Vous voyez qu'il y a Un calcul Coût Avantage D'accord Alors On voit que On voit qu'il s'agit D'un raisonnement Rationnel Et marginal Le coût D'un jour supplémentaire De travail Non fait En termes de salaire Contre l'opportunité D'avoir un salaire Non mieux payé Alors On en arrive donc A un petit résumé De cette première partie Alors Je vous le montre ici Hop Voilà Le schéma Qu'on aurait dû faire Au tableau Alors L'idée C'est qu'ici On a Pour résumer Un peu ce qu'on vient De voir On a Un non-respect De l'hypothèse De transparence De l'information D'accord Je n'ai pas Une information parfaite Alors En termes D'asymétrie D'information Ça pose des problèmes Pour l'employeur De sélection adverse Et d'aller à morale Et pour résoudre Entre guillemets Un peu ces problèmes On a la théorie Du salaire déficience Que vous devez connaître Mais on a aussi Des problèmes En termes De coût De l'information Donc c'est un coût Dans ce cas là Pour la recherche d'emploi Pour le salarié D'ailleurs Oui Salarié Et Oui Non c'est bon C'est bon La théorie Du job search Ok Alors Le deuxième point Qu'on va voir Maintenant C'est La remise en cause De l'homogénéité Du facteur travail Rappel Le facteur travail Est considéré comme homogène Donc Vous Moi Etc On est censé Délivrer un produit Qui est homogène Semblable D'accord Donc Voilà Il n'y a pas de différence En fait Entre Même en termes d'âge Ça veut dire L'homogénéité Du facteur travail Même en termes d'âge Il n'y a pas de différence Entre un gars de 60 ans Qui bosse Et un petit débutant De 18 ans Bon Alors Évidemment On va remettre en cause Cette hypothèse Parce qu'elle n'est pas très réaliste Et qu'une grosse partie Des différences En termes de chômage Ou ce genre de choses Vont justement s'expliquer Par cette hétérogénéité Du facteur travail Alors Donc La segmentation Du marché du travail Est-ce que c'est Une différence En termes de capital humain Alors Pour Voilà La question Du football professionnel La segmentation Du marché du travail Dans les footballs professionnels Donc Le marché du travail Est très segmenté Dans le cas Du football professionnel Schématiquement Celui-ci est composé De deux catégories de joueurs Les joueurs d'excellent niveau Très efficace Mais aussi très rare Et les joueurs d'un niveau moyen Moyennement efficace Mais très abondant Il existe toujours des clubs Désirant de recruter Des joueurs D'excellent niveau Il n'y a donc pas de chômage Pour eux Et les salaires négociés Sont très élevés Situation de quasi monopole Pour les joueurs D'un niveau moyen La concurrence est très forte De nombreux joueurs Sont au chômage Et Les salariés Les salaires négociés Sont beaucoup plus faibles Que ceux des joueurs Avec un excellent niveau C'est une situation D'oligopsone Oligopsone Situation d'oligopsone C'est un faible nombre De demandeurs Et beaucoup d'offreurs D'accord ? Selon la théorie économique Des super stars La différence de talent Est observable par tous Et étant donné Que les joueurs moyens Et les joueurs très talentueux Ne sont pas remplaçables Je ne peux pas remplacer L'un par l'autre Ces derniers reçoivent Une rémunération Bien plus élevée Le fort développement Des moyens de communication De ces dernières décennies A valoriser fortement Encore plus Ces différences de talent Alors Qu'est-ce que ça veut dire La segmentation Du marché du travail ? Bon La segmentation Du marché du travail Vous comprenez que Tout simplement Et quelle forme Elle prend dans le football Le fonctionnel Quand je segmente Quelque chose Quand je crée Des segments Ça veut dire Que je vais Hop Tac Donc Segmenter C'est faire des segments Ça veut dire ici Casser l'unité Casser mon unité De Travail De demandeur De travail Je n'ai pas Un demandeur De travail Qui est homogène Vous allez me dire Evidemment Bah oui Evidemment C'est un peu La limite De ces théories Néo classiques Ok C'est des belles théories Très bien Mathématiques Qui fonctionnent bien Et tout Ça tourne Mais ça existe Enfin C'est irréel D'accord Bon Donc Segmenter C'est faire des segments Et donc C'est casser l'unité Ici on parle du marché Du travail Donc dans le foot Comment ça Quelle forme Prend cette segmentation Dans le marché du foot La séparation Entre les très bons joueurs Et les moyens Du coup On a Un marché Des footballeurs Qui est séparé en deux On va parler D'un dualisme Du marché du travail Et du coup Et du coup Quelles sont les conséquences De ça Ça qui est important Si je n'ai pas Cette homogénéité Du marché du travail Qu'est-ce Enfin De mon travail Excusez-moi Quelles sont les conséquences Sur le marché du travail Et bien On va avoir On va avoir Une première conséquence C'est que Du coup Mon hypothèse Néo-classique D'homogénéité Du facteur travail Ne tient pas D'accord Deuxièmement Souvenez-vous Ce que je vous ai dit Ces hypothèses On peut toutes les résumer En l'idée Que Sur le marché Néo-classique Les gens sont Preneurs de prix Price takers Ça veut dire Que le prix S'impose à eux Ça veut dire Qu'ils n'ont pas De pouvoir De marché Le pouvoir De modifier Le prix Qui est sur le marché Voilà C'est plus vrai C'est plus vrai Les rapports de force Ne sont pas Identiques Ça veut dire quoi Ça veut dire Que les joueurs Exceptionnels Vont avoir Un pouvoir De négociation Plus important Qui va pouvoir Jouer sur leur Condition d'embauche Pour les joueurs Moyens Là c'est les clubs Qui sont en position De force Donc on a Un non-respect De l'hypothèse D'atomicité Je vous rappelle L'atomicité J'ai plein de demandes Plein d'offres Et du coup Ni l'un Ni un demandeur Ne peut influer Sur le marché Ni un offreur Ne peut influer Sur le marché Et bien là Ça n'est plus le cas Parce qu'on va avoir D'un côté Ou de l'autre Des gens Qui ont un plus grand Pouvoir De marché Ok Alors On va généraliser Avec cette idée De Cette idée De capital humain Alors cette idée De capital humain Créateur Si on va à l'université Sachez ceci Les travailleurs Qui ont seulement Un baccalaurat Gagnent beaucoup Moins que les diplômés À l'université La valeur actualisée De la différence Des gains Au cours d'une vie Professionnelle Peut aller jusqu'à Quand même 225 000 euros D'accord Ça fait une petite somme Un petit appart Enfin Paris Il y a une grande maison Ailleurs Une raison importante Pour expliquer Ces différences Résident Dans les différences De quantité De capital humain Le capital humain C'est l'éducation Et la formation C'est au moins aussi Important Dans l'économie moderne Que le capital physique Qu'on a Soit forme des bâtiments Et une machine Les individus Incorporent Des quantités De capital humain Très différents Et une personne Ayant une quantité De capital humain Supérieure Génère plus De produits Marginals Un produit Marginal De valeur Plus important Et en produisant Un produit Qui peut être Vendu plus cher Donc Ces différences De capital humain Vont créer Des différences De salaires D'accord Les individus Ayant des niveaux De capital humain Élevés Tels que les chirurgiens Ou les ingénieurs Qualifiés Vont avoir Du coup Des salaires Qui vont être Plus élevés Alors Donc On a cette idée De capital humain Qui peut être Une explication En partie A Ces différences De salaires Qu'est-ce qu'on retient Ici En fait On retient Que le facteur Travail Est hétérogène Donc Les offres Et les offreurs Et les demandeurs Faut se distinguer Par rapport A de multiples critères Entre autres Entre autres Le capital humain Le sexe L'âge Pour les offreurs La taille de l'entreprise Les secteurs d'activité Pour les demandeurs Alors Par rapport à ça On va avoir une théorie Qui va nous expliquer ça C'est la théorie De la segmentation Du marché du travail Donc dans la théorie De la segmentation Du marché du travail De Pjör et Doeringer Le marché du travail Le marché du travail Est composé De deux secteurs Le marché Primaire Et le marché Secondaire Donc dans mon marché Primaire Les salaires Sont élevés Ici On va avoir Des emplois stables Et des perspectives De carrière Importantes Dans ce marché Les firmes Ont constitué Des modes D'organisation Du travail Dans lesquels Les emplois Vacants Sont pourvus En interne Via de la promotion Interne Donc en fait Si on est dans un mode De promotion interne On est sur Un mode de coordination Qui échappe au marché On n'est pas dans cette théorie Concurrentielle Ça repose sur l'intérêt L'employé Et le but de l'employeur C'est de décourager La rotation de main d'oeuvre Pour protéger L'investissement Spécifique Qu'il a fait Pour Certains de ses salariés D'accord Sur le marché secondaire Là On va plutôt avoir On va être très concurrentiel C'est à dire Qu'on va avoir Des salaires faibles Des emplois instables Des perspectives de carrière Qui sont très limitées Moins de capital humain Du chômage Et de la précarité D'accord Et du coup C'est vrai qu'en fait Ce qui est problématique C'est que la mobilité Entre ces deux secteurs Est relativement restreinte Il y a une file d'attente Qui se constitue ici Pour aller sur mon marché primaire Le niveau de diplôme Supérieur à celui de ses concurrents Permet de rentrer plus facilement Sur mon marché primaire Donc C'est vraiment cette idée Qu'on va résumer ici On a deux Marchés du travail Avec D'une part Un marché Un marché primaire Qui va être vraiment protégé Top Bien payé Où on a de la promotion En interne Etc Un marché Là très concurrentiel Qui lui Fonctionne avec la loi du marché Au niveau de D'emplois Qui sont beaucoup moins avantageux Beaucoup moins payés Etc Etc Et ça nous amène A notre définition Du coup De la segmentation Du marché Du travail Alors La segmentation Du marché Du travail On peut la définir Comme l'éclatement Du marché Du travail En plusieurs Segments Éclatement Du marché Du travail En plusieurs Segments La segmentation Peut prendre la forme D'un dualisme Marché primaire Et marché Secondaire Ainsi Deux sous-marchés Du travail Vont coexister Avec un Beaucoup plus avantageux Que l'autre Et on va voir Un petit peu Ce dualisme Alors je vous ai dit Ça doit être en noir Ça Avec le développement Des emplois atypiques En France Alors Qu'est-ce que c'est Que les emplois atypiques Et les emplois atypiques On sera amené A reparler De cette distinction Mais Je vous la donne Je vais vous la donner maintenant Alors Un emploi Typique Et puis Attention Parce que ça peut évoluer Ça L'emploi atypique Il se définit Comme un emploi En gros A temps plein En CDI Pour un seul emploi D'accord Donc si vous avez Un job A temps plein En CDI Pour un seul employeur On peut dire Que vous êtes dans le cas D'un emploi typique L'emploi atypique Ce qu'on appelle Les formes particulières Emploi C'est tout ce qui n'est pas Emploi typique Donc Ça va être Les temps partiels Plutôt le temps partiel Subi Évidemment Si je choisis De bosser un mi-temps Ce n'est pas la même chose Que si on m'oblige D'accord A bosser un mi-temps Attention Obliger à bosser un mi-temps Il faut comprendre Ce que c'est l'idée Vous êtes caissier Caissière On va vous dire On a besoin de toi Au moment Sur le moment du midi Et sur le moment du soir Et vous dites Oui mais j'aimerais bosser plus Oui bah écoute Nous on n'a pas besoin de toi Mais si tu veux bosser plus Tu démissionnes D'accord C'est un peu l'idée J'aimerais travailler plus Donc Si ce n'est pas du temps plein Ok On va avoir tout ce qui va être aussi Stage etc Et tout ce qui va être aussi Potentiellement Pas du CDI C'est à dire du CDD De l'intérim De l'apprentissage Des contrats D'accord Qu'est-ce qu'on constate Globalement Bah on constate Que mon emploi atypique A fortement évolué En France Ok Vous l'avez vu ici C'est assez intéressant En 30 ans Du coup Et qu'est-ce qu'on peut dire De la part du CDI Qu'est-ce qu'on écrit De la part du Comment évoluer la part du CDI Excusez-moi Bah en fait En 30 ans Il a Hop là En 30 ans Il a eu tendance à diminuer Mais Vous le voyez quand même ici Ici Excusez-moi Ça reste l'emploi Largement majoritaire 86% En 2012 Des gens Des salariés Étaient en CDI Mais On peut quand même Noter une évolution Et un recul De quasiment 6 points Ok Donc Conclusion Conclusion On retient donc Que L'hypothèse D'atomicité On retient donc Que l'hypothèse D'atomicité N'est pas Respectée À certains moments Ah oui pardon Oui Oui aussi Quand on remet en cause Excusez-moi Cette hypothèse D'homogénéité Du travail Du coup On vient aussi A remettre en cause L'hypothèse D'atomicité D'accord Alors Conclusion partielle Un peu Du grand 1 En gros On a vu quoi Que Là Donc ce qu'on a vu C'est que La science économique A la lise La relation salariale A l'aide De l'analyse Néo classique Pour elle C'est une marchandise Comme une autre D'accord Auquel on peut Appliquer les mêmes Principes Comme sur n'importe quel marché Mon offre Et ma demande S'équilibrent Grâce au prix Qui est ici Le salaire réel Ce modèle Se base Sur des hypothèses Classiques De la concurrence Pure et parfaite Or On a vu Que l'information N'est pas parfaite D'accord Et que le produit C'est-à-dire le travail N'est pas homogène Et du coup Ça On voit Que ça peut poser problème Sur l'hypothèse D'atomicité Du coup En transition Ce qu'on peut dire C'est qu'en fait La dimension marchande N'est pas suffisante Pour analyser La relation salariale Car Comme tous les contrats Le contrat de travail C'est aussi Des normes Des institutions C'est pour ça Qu'on va maintenant Avoir un point de vue Un peu plus sociologique Mais juste avant ça J'aimerais Vous expliquer Et qu'on aille Un petit peu plus loin Avec Une hypothèse Qui est Mise à mal C'est l'hypothèse De mobilité Des facteurs D'accord Pourquoi ? Si on avait une mobilité Des facteurs total Et bien On n'aurait pas Des poches Au nord Et là Vous le voyez Au sud Des poches Vraiment De chômage Bon là Ça date peut-être Un petit peu Mais en fait Si on avait une réelle Homogénéité Des facteurs On aurait Sur la France Un taux de chômage Qui serait à peu près Équivalent Partout Ok Voilà Donc on arrive Maintenant au grand 2 Que je vais vous faire Dans une prochaine vidéo Qui sera un peu plus courte Merci Merci